Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout ce que vous n'avez pas vu sur la fameuse mise à jour. Tout d'abord, comment j'ai découvert qu'il y a eu cette mise à jour et comment je savais le champion à l'avance par rapport à tout le monde. Effectivement, j'ai fait un TikTok presque un jour à l'avance où j'ai dit du coup que c'était un mineur géant. Vous ne croyez pas, bien sûr, vous pouvez aller voir le TikTok. Tout est noté et il y a bien les dates. Beaucoup pensaient que c'était la machine de Clash of Clans, si c'était un champion, si c'était même un nouveau personnage dans le jeu. Tout ça, je le savais déjà et je l'avais bien sûr annoncé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de théories. J'essaie de découvrir un peu les mystères de Clash Royale, de Brostar et même de Clash of Clans depuis récemment. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Tout d'abord, Clash Royale, on publie une vidéo annonçant quelque chose. On ne savait pas exactement quoi puisqu'il avait marqué seulement « We will see you tomorrow ». Simplement, nous nous retrouvons demain. Mais par contre, ce décor, je le connais puisque j'étudie beaucoup de vidéos de Clash Royale. Ce décor-là, il me rappelle une vidéo, celle-ci. Et cette vidéo-là, on sait très bien que c'était pour l'annonce des champions. Il y a les mêmes rideaux, il y a les mêmes vitraux pour l'annonce de la reine, du roi barbare ou encore du roi squelette. C'était exactement pareil. Le même système avec les mêmes rideaux et les mêmes couleurs de vitraux. Du coup, on savait déjà que c'était un champion. Enfin, on pouvait savoir que c'était un champion. Ensuite, il fallait s'arrêter au moment où les rideaux s'ouvrent le plus. On peut voir plusieurs éléments qui pourraient nous faire dire pourquoi c'était un mineur. On regarde le sol, on voit des cailloux, un peu de terre qui monte. On peut voir une espèce de fourreuse et surtout, le plus important, c'est sa tête. Un casque, ça en dit long. Et Clash Royale était malin puisqu'ils ont sorti une vidéo « Nerf mineur » où ils ont spamé justement le nerf mineur. Et ça nous pouvait nous mettre un peu la puce à l'oreille sur est-ce qu'un nouveau héros pouvait sortir. Du coup, on s'en doutait, un champion nerf mineur est apparu. Et ce qui nous pourrait faire dire ça, c'est les statues. Les statues, il y en a plein et on peut même se dire que des prochains héros vont bientôt venir. Mais lesquels, pour le moment, nous n'ont pas de sneak peek dessus. Mais si j'en ai, bien évidemment, je vous tiens au courant sur mes réseaux. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Insta, TikTok, etc. Vous connaissez la chanson. Dans un second temps, on va résumer un peu la mise à jour, etc. Parce que les vidéos des YouTubers, que je crois, elles sont longues. Et on va essayer d'aller à l'essentiel en prenant vraiment des images pour tout vous résumer. Ça sera beaucoup plus simple que des paroles. La mise à jour a lieu, bien évidemment, à la fin de cette saison. Du coup, on peut dire que c'est le 4 avril, lundi. Si je ne me trompe pas. Bon, je tourne cette vidéo. Il est presque minuit. Je suis KO. Mais bon, je veux la sortir à temps. J'ai passé ma nuit sur le montage. Du coup, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas parce que je commence à être crevé. Mais bon, je fais pour vous. J'essaie que tout soit clair. On va parler du coup de l'équilibrage. On va d'abord parler des reworks. Du coup, les reworks, c'est la carte est totalement changée. Elle ne subit pas de nerf ou de buff. Elle est quasiment totalement changée. Nous avons deux reworks. On va dire la pompe d'élixir. Je pense que c'est un plus long, à la honte. Elle produira du coup un élixir de plus. Donc ça fera 8 totales alors qu'avant, elle n'en produisait que 7. Et au lieu de durer 70 secondes, elle ne durera que 65 secondes. Elle était énormément buff et ça fait plaisir parce que personne ne l'utilisait. Ensuite, l'électro-géant, c'est un peu bizarre. Il passe de 8 élixirs à 7 élixirs. Donc on peut se dire, oula, ça fait beaucoup, mais attendez. Elle a 15% d'HP en moins et c'est quand même beaucoup. Et elle fait beaucoup moins de dégâts. Au lieu de 8 dégâts, elle ne fait que 7 dégâts. Et ça fait quand même quelque chose. Ensuite, parlons des buffs. Du coup, le miroir va donner 2 niveaux de plus au lieu de 1 seul niveau. L'archer aura plus 9% sur sa vitesse. Elle pourra tirer un peu plus vite. Le chevalet d'or aura une distance d'attaque de 6 au lieu de 5. L'esprit de glace durera un peu plus longtemps quand il va se poser sur les ennemis. Donc, plus 0,3 seconde, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est quand même plus 30% sur la carte maintenant. Du coup, c'est vraiment beaucoup. Et le géant squelette aura plus de vie, plus 7% en vie et frappera plus vite. Plus 7% également, mais ça fera seulement 0,1 seconde plus vite. Ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même considérable. Maintenant, passons au nerf. Les spawns de la pierre tombale baisseront de 5%, c'est-à-dire que ça spawnera moins 0,2 seconde par rapport à avant. Le cimetière fera spawn un squelette de moins, donc ça, ça fait plaisir parce que le squelette, il était beaucoup utilisé, je trouve. La valkyrie aura un peu moins de vie, moins 4%, c'est pas énorme. Elle restera quand même assez forte pour défendre tous les méga chevaliers, etc. Et en parlant du méga chevalier, il fera moins 20% de dommage, et ça, c'est intéressant. L'archère, quand sa capacité spéciale est débloquée, elle ira beaucoup moins vite. Au lieu de 200%, elle ira à 180%, et c'est un très beau nerf. Et enfin, on termine sur la cave à bélier. Vous savez quand elle tire son petit bâton et qu'il revient comme un boomerang, ça ralentit les personnes. Au lieu de les ralentir de moins 85%, ça les ralentira de moins 70%. Au niveau de l'équilibrage, tout est fait, je pense avoir été clair. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires. Au moins, vous saurez tout. Toutes les améliorations, les corrections de bugs, etc., je ne vais pas en parler. On va aller à l'essentiel pour que la vidéo soit courte et compréhensible. Et l'essentiel, bien évidemment, c'est le puissant mineur. Ce mineur-là sera débloquable, du coup, à partir du 4 avril. Nous aurons un défi où tout le monde pourra l'essayer. Sinon, c'est un champion, on le débloque au niveau 14. Je vous mets un peu toutes les stats à l'écran. Je vous laisse observer, on ne va pas plus les commenter que ça. On sait juste que ses capacités spéciales, c'est ça. Quand il va dans le sol pour changer de côté, il achète une grosse bombe qui fait beaucoup de dégâts. Ses dégâts, c'est comme le dragon de l'enfer, ça se multiplie au fur et à mesure. Il est vraiment très cheat. Et on va le voir de partout les premières semaines avant qu'il soit nerf. Parce que bien sûr, il va être hyper cheat, justement pour donner envie. Concernant la nouvelle saison, du coup, c'est la saison de la mine. Du coup, en relation avec le mineur, bien évidemment. Au palier 35, nous aurons un livre épique et ça, ça fait extrêmement plaisir. Le skin, du coup, de la tour du roi sera en rapport avec la mine, tout comme l'environnement. Concernant le défi, du coup, nous aurons deux parties. Au total, nous pourrons gagner quand même 25 000 or, ce qui n'est pas si mal. Un livre de cartes communes, donc ça, ça fait plaisir. Et bien sûr, une nouvelle emote. On va survoler tout ce qui est badge, ce n'est pas le plus intéressant. Justement pour aller à la maîtrise des cartes et ça, ça fait plaisir. Du coup, pour les badges, je vous mets une photo où vous avez tout. Mais on aura les batailles gagnées, du coup, il y aura plusieurs badges. Nous aurons 8 badges au tout, du coup, qu'on pourra améliorer 7 fois. Du coup, ça va de 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 et 10 000 batailles gagnées. Ensuite, nous avons l'échelle supérieure. Nous avons les tournois royaux, les guerres de clans, le défi amélioration, combien on en gagne, les morts subites, le victoire double élixir, les drafts to win, les années jouées, les défis classiques, les défis CRL, etc., etc. Je vous mets toutes les infos à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause pour tout voir. Mais ce n'est pas le truc le plus intéressant. Tout ça, ça va se débloquer au fur et à mesure. Vous avez compris de toute façon le principe. C'est assez facile à comprendre. Ce qui est plus dur à comprendre, c'est les maîtrises des cartes. Du coup, la maîtrise des cartes, c'est une toute nouvelle fonctionnalité. On peut déverrouiller à partir du niveau 7 de la tour du roi. Du coup, si vous ne l'êtes pas, je vous dis tout simplement rip. Monter votre tour du roi, tout simplement. Pour la monter, ne vous inquiétez pas, vous augmentez des cartes, vous avez de l'XP. Et voilà, vous pouvez vite l'avoir. Et la maîtrise des cartes, du coup, permettra d'avoir de l'or, des gemmes, de l'XP en plus. Et du coup, une progression alternative dans le jeu. Donc, ceux qui ont fini le jeu, qui ont beaucoup de cartes level 14, ça, ça va vous faire très plaisir. Pour déverrouiller une quête, donc on va appeler ça des quêtes, il faut avoir au moins 5 batailles avec la carte en question. Du coup, que ça soit en tournoi, en mode de fête, en garde-clan ou même en défi. Peu importe, il faut 5 batailles, justement, pour débloquer les quêtes. Ensuite, on aura un ensemble de tâches. Il faudra mettre la carte à un certain niveau. Du coup, il faut le minimum niveau 7 pour les cartes communes, niveau 8 pour les cartes rares, niveau 9 pour les cartes épiques, etc. Je vous mets tout à l'écran. Du coup, pour une carte commune, si on est niveau 7, on n'aura qu'une sorte de quête. Si on est niveau 10, on aura une autre sorte de quête. Il y aura deux quêtes différents à avoir. On va dire la première série de tâches, du coup, c'est le first set of tasks. La première série de tâches, on pourra débloquer, du coup, des cartes joker. Et la deuxième série de tâches, du coup, on pourra débloquer de l'or, surtout. Ensuite, par exemple, dans la première tâche, on fait la première, du coup, on débloquera des cartes. Si on l'accomplit, on aura une autre quête, du coup, qui va nous proposer de l'or. Et si on en a accompli, encore une fois, on aura, du coup, des gemmes. Ça sera exactement pareil avec la deuxième série de tasks. Du coup, la première, on aura de l'or. Du coup, même pas des cartes joker. Ensuite, on aura beaucoup de cartes joker. Et enfin, encore plus de gemmes. Ça peut paraître un peu pareil, mais la deuxième série de tâches donne beaucoup plus de choses. La première série de tâches, ça sera beaucoup d'infliger des dégâts aux troupes, ou encore à des bâtiments, ou encore le nombre d'apparitions de la carte. Alors que la deuxième série de tâches, ça sera des tasks plus compliquées, comme tirer des troupes avec le pêcheur, encore frapper certains bâtiments avec une certaine carte, etc. Ça sera beaucoup plus spécifique. Mais du coup, on gagnera plus. Ensuite, ces quatre-là vont nous faire passer des niveaux avec la fameuse carte. Et du coup, nous aurons un autre badge autour. Et ça, ce qui est pratique, c'est qu'on a pu le voir dans le trailer, on gagne de l'XP. On peut voir dans le trailer une troisième task. Du coup, on a vu les deux premières avec les sortes de récompenses. Mais la troisième task, elle est bloquée et elle arrivera dans une future mise à jour. On n'a pas d'autres informations pour le moment, mais ça donnera sûrement encore plus de récompenses. Mais je pense qu'ils attendent pour voir comment on avance. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour finir, on va finir un peu sur les sneak peeks. Mais au début de la vidéo, sur le bureau de la mise à jour, on voit qu'il n'y a pas de statut et il n'y a rien du tout. Et quand on avance un tout petit peu la vidéo, on peut voir un prince. Pour vous, ça peut être qu'un zoom et un dézoom. Et effectivement, c'est ça. Mais pourquoi mettre un prince et pas une autre carte ? Je dis ça, je dis rien. Ça peut être en relation avec le prochain champion ou une prochaine mise à jour. Ça me semble plausible, franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada